... Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle donc Ferdinand Mélin-Soucramanien. J'enseigne ici le droit constitutionnel. Et par ailleurs, j'ai participé à plusieurs commissions de réflexion sur la révision de la Constitution, notamment la commission présidée par Lionel Jospin en 2012, où, plus récemment, une commission passée un peu inaperçue, mais très intéressante, c'est la commission qui était présidée par Claude Barthelon et Michel Vinoc, dont le rapport a été édité ici. Et commission intéressante, puisque l'initiative de cette commission de révision de la Constitution venait non pas de l'exécutif, comme c'est le cas depuis toujours sous la 5e, ni de la rue, comme on entend monter la rumeur en ce moment, mais du Parlement. Donc, ça nous rappelait un peu les États généraux se transformant en Assemblée nationale constituante, mais sans la suite que vous connaissez. Alors, la question que je voudrais évoquer ici, ce soir, avec vous, c'est donc la question de savoir s'il faut changer ou non la Constitution de la 5e République. Je vous le dis tout de suite, je vais aller assez vite, pour ne pas vous ennuyer, juste quelques petits rappels, quelques pistes, et surtout laisser un maximum de temps au débat. Je me suis préparé à ça, pour répondre au maximum de vos questions, tout ce que vous voulez savoir sur la Constitution, sans avoir jamais pu éventuellement poser la question. Alors, je remercie beaucoup la librairie Mola, son président directeur général, Denis Mola, qui est là-haut, qui veille à la qualité du son, de l'image et de tout le reste, qui a eu l'idée, avec la faculté de droit, d'organiser cette conférence. Évidemment, elle est en prise avec l'actualité et avec le mouvement des Gilets jaunes. Vous savez que les revendications de ce mouvement des Gilets jaunes, parmi les revendications de ce mouvement, il y en a beaucoup, mais en tête figurent un certain nombre de revendications qui ont une prise avec la Constitution et une nécessité de réviser la Constitution. La principale d'entre elles, c'est le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Il y a aussi d'autres revendications qui ont aussi des implications constitutionnelles, notamment tout ce qui concerne, pour aller vite, je rentrerai un tout petit peu plus dans le détail plus tard et peut-être à l'occasion de vos questions, tout ce qui concerne l'exemplarité des élus. Et du coup, ces revendications, ces doléances sont devenues, ici et là, des thèmes du grand débat. Par ailleurs, le gouvernement a initié, vous le savez également, une révision de la Constitution. Alors, il l'a initiée, c'est la mode, c'est François Mitterrand qui a lancé cette mode. Tous les présidents de la République, au début, soit de leur septennat auparavant, soit de leur quinquennat, initient une révision constitutionnelle. Certains avec succès, d'autres moins de succès. François Mitterrand a échoué, François Hollande a échoué. Nicolas Sarkozy a réussi. La dernière grande réforme de la Constitution, c'est celle de 2008, juste après l'élection de Nicolas Sarkozy. Il a réussi à faire passer à une voie de majorité une révision très importante de la Constitution. Et donc, l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, a lui aussi voulu imprimer sa marque sur la Constitution et a lancé un projet de révision constitutionnelle, 9 mai 2018. Comme vous le savez, ce projet a un peu de plomb dans l'aile, puisque la discussion parlementaire a commencé. Elle a été stoppée une première fois en juillet 2018, à la suite de l'affaire Benalla. La discussion a repris ensuite à l'automne et elle a été à nouveau stoppée cet hiver, à la suite du mouvement des Gilets jaunes. Le président de la République est intervenu pour dire qu'il comptait poursuivre cette révision. On ne sait pas trop, pour l'instant. Soit concomitamment, avec les conséquences qu'il faudra tirer, nécessairement, du grand débat, soit postérieurement, et on n'est pas beaucoup plus éclairé non plus sur la méthode, sur la procédure, soit référendaire, soit par la voie du Congrès. Pour l'instant, on est un petit peu dans le flou. En tout cas, il y a un télescopage entre, on va dire, la volonté de la rue et la volonté de l'exécutif. Qu'est-ce que ça veut dire, tout cela ? Ça veut dire que, sur le plan constitutionnel, et moi, je le prends plutôt bien, cette forme d'effervescence, sur le plan constitutionnel, nous vivons un moment historique. Pour ma part, je m'en réjouis parce que ça fait plusieurs années que j'entends un discours récurrent qui est de dire, de la part de certains responsables publics, pas tous, mais finalement, les questions constitutionnelles, ce n'est pas très intéressant. Les Français s'en fichent. Il y a des questions plus importantes, le pouvoir d'achat, le chômage, etc. La sécurité, enfin, tout ce qu'on voudra. Oui, c'est vrai, ces questions sont évidemment très importantes. La question du droit et du droit applicable pour tout le monde dans la société n'est peut-être pas si importante, mais enfin, en France, quand même, on a une petite particularité. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est record absolu. Il n'y a pas d'autres exemples dans le monde. Depuis 1789, on a essayé 15 constitutions et on a changé de régime à de très nombreuses reprises. On est les seuls à avoir fait ça. On a absolument tout testé. La constitution impériale, la constitution monarchique, la constitution républicaine créant un régime parlementaire, la constitution républicaine créant un régime présidentiel, etc. Il y a donc en France une indécrottable passion de la constitution. Certains la déplorent en disant « Dès qu'il y a une difficulté, coup d'État, on change de constitution. Pas véritablement un coup d'État, mais petite révolution de palais, on change de constitution. » Pour ma part, je prends cette effervescence plutôt comme une forme de vitalité démocratique, c'est-à-dire que nous nous interrogions les uns et les autres sur la nature du contrat social, du lien social, de ce qui nous permet finalement de vivre ensemble. Donc la question est de savoir s'il faut aujourd'hui adapter la constitution aux nécessités du temps présent, c'est-à-dire changer la constitution, changer des dispositions au sein de la constitution, ou s'il ne faut pas aller plus loin, et pourquoi pas, c'est une question qu'on peut mettre également sur la table, changer purement et simplement deux constitutions et envisager de passer, comme on le dit parfois, à une sixième république. Alors je vous dis tout de suite aussi, ici nous sommes dans le cadre extrêmement agréable et performant d'une librairie, ça n'est pas un meeting politique, je n'appartiens à aucun, à aucune formation politique, ni de près, ni de loin, ni société. Le maximum de mon lien associatif, c'est le club de rugby, et je ne suis jamais allé beaucoup plus loin. Donc ce à quoi je vous convie, c'est un débat citoyen où je voudrais essayer d'éclairer un certain nombre de points et évidemment répondre à vos questions et si vous, vous avez des engagements précis, y répondre de la manière appropriée. Autrement dit, je ne vais pas trancher ici sur « Faut-il maintenir la cinquième république telle qu'elle est ? Elle est parfaite, elle est magnifique. » Je ne sais pas si vous connaissez la phrase fameuse, il avait eu le prix de l'humour politique il y a quelques années à ce propos, la phrase fameuse de Jean-Louis Debré, fils de Michel Debré, rédacteur de la Constitution. Il était président de l'Assemblée nationale et Noël Mamère, qu'on connaît un peu dans la région, présentait un projet de révision de la Constitution très ambitieux. Et Jean-Louis Debré lui répond « Je préférerais toujours la Constitution de mon père à la Constitution de ma mère. » Bon, il est vrai que vous avez un certain nombre de personnes, notamment ces gaullistes historiques qui, pour des raisons bonnes qui leur appartiennent, considèrent qu'il ne faut pas changer la Constitution et demeurer, enfin, conserver la Constitution de la Ve République aussi inchangée que possible. D'autres prônent, vous le savez, le passage à une VIe République et d'autres encore, plutôt, à une Ve République bis, une Ve République améliorée. Bon, donc, je vais mettre ça sur la table, mettre les matériaux, et puis on va essayer d'en discuter. Alors, pour commencer, et avant d'en venir véritablement à la question, je voudrais faire avec vous un petit retour sur ce qu'est la Constitution de la Ve République. Je m'excuse, c'est un petit peu basique, mais c'est pour qu'on se remette tous les choses en tête. Donc, c'est une Constitution qui a été adoptée en 1958, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle a un peu plus de 60 ans. Ça signifie aussi que dans notre histoire constitutionnelle, c'est la deuxième en âge, elle a une assez grande longévité, puisque celle qui a duré le plus longtemps avant celle-ci, c'est la Constitution de la Troisième République, 1875-1940, et l'affaissement de la République. Donc, premier élément, effectivement, c'est cette longévité, et les défenseurs de la Ve République mettent souvent en avant cet argument, en disant que cette Ve République a peut-être des défauts. Pompidou disait qu'elle était peut-être une Constitution bâtarde, et il rajoutait tout de suite qu'il y a des bâtards et des corneaux qui valent mieux que des chiens de pure race. Donc, effectivement, elle a ce côté bâtard, mais aussi une forme de longévité et de stabilité qui est tout à fait notable, surtout compte tenu de notre histoire constitutionnelle heurtée. Je ne vous refais pas la suite des coups d'État, des décapitations, etc., etc. Au-delà de cette longévité, vous savez ce que disait aussi le général de Gaulle à propos de la Constitution, une phrase qui est souvent répétée, mais qui est très juste. C'est sa conférence de presse du 31 janvier 1964. Il disait qu'une Constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. Un esprit, des institutions, une pratique. Alors, l'esprit, vous le connaissez, l'esprit de la Constitution de la Ve, il faut aussi toujours s'en souvenir. C'est une Constitution qui naît d'une double crise, crise institutionnelle dans le pays et la crise de la décolonisation. Pourquoi est-ce qu'on crée cette Constitution sous cette forme ? Eh bien, parce que le pouvoir de l'époque est absolument incapable de mettre fin à ce qu'on appelle encore à cette époque les événements d'Algérie et qui n'est qu'une autre façon d'appeler une guerre civile, une véritable guerre civile. Donc, l'objectif à l'époque est simple. Il s'agit d'établir un pouvoir exécutif fort, prépondérant. Le général de Gaulle n'ose pas avancer encore sur asseoir la légitimité du chef de l'État au suffrage universel direct, mais on sait à présent qu'il avait bien ça à l'esprit dès le départ. Donc, au moins, retenir cette idée dans l'esprit de la Constitution, c'est que c'est une Constitution conjoncturelle, en quelque sorte. C'est une Constitution de temps de guerre, de temps de guerre civile, mais de temps de guerre quand même. Bon, c'est à peu près le propre de toutes les Constitutions. Benjamin Constant disait « À la vérité, on ne fait pas les Constitutions, le temps les fait. Elles sont toutes le produit de leur temps. » Mais celle-là, c'est vrai, sa marque de fabrique, on va dire, c'est cela. C'est les pouvoirs prépondérants du Président de la République, voire des pouvoirs de crise. Vous savez que dans la Constitution actuelle existe toujours ce fameux article 16 qui permet au Président de la République d'avoir les pleins pouvoirs. On dit parfois que c'est une fenêtre ouverte sur la dictature, parce que c'est vrai, c'est-à-dire que le Président de la République, aujourd'hui, peut parfaitement s'arroger les pleins pouvoirs en cas de circonstances exceptionnelles. Cette disposition demeure dans la Constitution de la Ve. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle avait en tête ce qu'il a vécu ici à Bordeaux, d'ailleurs, tout près d'ici, rue Vitalcar. Vous connaissez l'histoire de son passage à Bordeaux. Il va faire un aller-retour à Londres. Il revient ici à Bordeaux. Il rencontre non pas Albert Lebrun, mais sa maîtresse dans les couloirs de ce qui est aujourd'hui la préfecture. et il est convaincu qu'Albert Lebrun va renoncer et se soumettre à la volonté du maréchal Pétain, c'est-à-dire de conclure un armistice et de reconnaître la défaite à la fois militaire et civile de la France. Donc, cet affaissement brutal de la République, en raison de la faiblesse des pouvoirs du chef de l'État, de Gaulle, l'a en tête. Vous savez ce qu'il disait sur Albert Lebrun. Il disait pour qu'il fût un chef d'État, qu'il fût un chef et qu'il y eut un État. Qu'il fût un chef et qu'il y eut un État. C'est assez direct, mais relativement exact. Donc, c'est vrai que cette constitution de la Ve, elle est faite en réaction à ces événements et à cette volonté d'établir un pouvoir exécutif fort. Ensuite, c'est un esprit, donc c'est celui-là, c'est l'esprit de ce temps-là et ce sont des institutions. Les institutions, vous les connaissez, je vous les rappelle juste en 30 secondes, d'autant que ces institutions, assez curieusement, ont peu changé depuis un peu plus de 60 ans. Le triptyque, les trois pouvoirs de Montesquieu, là, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et ce qui devrait être un pouvoir judiciaire mais qui ne l'est pas, on va le voir, en réalité, l'architecture globale n'a pas évolué depuis 1958. Donc, s'agissant du pouvoir exécutif, vous le savez, le choix de la Constitution de 1958, c'est un exécutif bicéphale, tantôt duel, tantôt duo, avec en tête de liste le président de la République qui, d'ailleurs, dans la Constitution, apparaît le premier. Tout le titre 2 de la Constitution lui est consacré. ce président de la République, désormais élu pour 5 ans au suffrage universel direct, avec des pouvoirs considérables, sans aucune comparaison, on n'a pas de comparaison dans l'Union européenne, par exemple, aucun, dans l'Union européenne, actuellement, encore 28 pays, 12 d'entre eux élisent aussi un chef d'État au suffrage universel direct. C'est assez peu, puisque vous savez, un certain nombre de ces États sont par ailleurs des monarchies. enfin, en tout cas, 12 l'élisent au suffrage universel direct, d'autres ont des monarques ou encore des chefs d'État élus par des parlements. Mais dans les autres pays de l'Union européenne, les 27 autres, aucun n'est à la fois élu au suffrage universel direct et avec une telle batterie de pouvoirs. Les pouvoirs, vous les connaissez. Peut-être le principal d'entre eux, c'est de nommer le Premier ministre. Pour en faire son subordonné, comme dirait Nicolas Sarkozy ou comme disait Nicolas Sarkozy, le général de Gaulle avait une formule plus subtile, ce qui vous étonnera peut-être pas. Il disait « Je nomme le Premier ministre pour en faire mon second. » « Je nomme le Premier ministre pour en faire mon second. » C'était malin. Bon, il nomme le Premier ministre, il préside le Conseil des ministres, ce qui ne se fait nulle part ailleurs en Europe. Le président de la République, celui auquel on pourrait éventuellement le comparer, c'est le Portugal. C'est peut-être celui qui a le plus de pouvoir, mais par exemple au Portugal, le président de la République ne préside pas le Conseil des ministres. Et d'ailleurs, c'est généralement une fonction confiée à titre horrifique à quelqu'un qui ne mange pas de pain. La preuve, actuellement, le président de la République au Portugal, c'est un professeur de droit constitutionnel, c'est-à-dire un vrai professeur de droit constitutionnel qui n'a pas nécessairement fait de politique auparavant, etc. Une personnalité un peu reconnue, respectée dans son pays, mais qui n'a pas d'engagement politique. Rien à voir avec ce que nous connaissons. Bon, par ailleurs, un pouvoir de nomination extrêmement étendu, un droit de dissolution de l'Assemblée nationale, le droit de faire grâce qui demeure dans la Constitution, le droit de message devant les chambres du Parlement ou devant le Congrès. Il a aussi, ce qui est un pouvoir très important, on va en reparler dans un instant, entièrement la main sur la révision de la Constitution, puisque le président de la République en France contrôle entièrement la révision constitutionnelle, ce qui, évidemment, limite le champ de la révision, puisqu'on voit mal, j'en parlerai tout à l'heure, si on imagine, par exemple, des réformes limitant les pouvoirs du président de la République, on voit mal le président de la République rogner ses propres ailes. Roselyne Bachelot a une expression pour ça, elle dit « on n'a jamais vu les dindes fêter Noël ». Bon, là, c'est du Roselyne Bachelot. Mais effectivement. Bon, donc, des pouvoirs extrêmement importants, vous savez tout ça. Et évidemment, la figure du président de la République sous la Vème n'est plus celle d'un démurge, d'un monarque républicain, comme on le dit parfois, que celle d'un manchot constitutionnel, comme on a pu les connaître sous les Troisièmes et Quatrièmes Républiques. La deuxième tête de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Lui, au terme de l'article 20 de la Constitution, est placé à la tête du gouvernement, qui détermine et conduit la politique de la nation, ce qui est une formule très large, qui peut recouvrir des pouvoirs réels, notamment en période de cohabitation, et essentiellement des pouvoirs d'exécution en période de concordance des majorités. Son pouvoir principal, c'est d'exercer le pouvoir réglementaire, qui est clairement un pouvoir d'exécution des mesures initiées par le président de la République, en principe par la majorité parlementaire, mais essentiellement par le président de la République. Cet ensemble, en période de concordance des majorités, comme aujourd'hui, on l'appelle parfois aussi le gouvernement présidentiel, l'idée de... pour montrer le caractère un peu indissociable des deux têtes de l'exécutif, comme on l'observe actuellement. Le deuxième pouvoir, vous le savez, c'est le pouvoir législatif, parlement, deux chambres. On a essayé une chambre de temps en temps, ça n'a jamais très bien marché. On a essayé ça en 1793, ça a fini par la terreur. On a essayé ça en 1946, le projet de constitution a été rejeté. Actuellement, on a deux chambres, ou deux chambres et demie, comme on voudra, voire trois chambres, pour ceux qui croient au pouvoir du Conseil économique, social et environnemental. Essentiellement, deux chambres, donc l'Assemblée nationale, un maximum de 577 députés. La Constitution ne fixe qu'un nombre maximum, c'est-à-dire que si on veut réduire le nombre, comme on envisage de le faire actuellement le gouvernement, on peut passer par la loi. Il n'y a pas besoin d'une révision de la Constitution, la loi organique, mais c'est assez simple à faire. Le Sénat, maintenant, les sénateurs ne sont plus élus que pour six ans, contrairement aux députés, ils sont élus au suffrage universel indirect. Et là aussi, la Constitution ne fixe qu'un nombre maximum, 348, donc on peut abaisser sans difficulté ce nombre. Certains ont beaucoup réfléchi à ce qui pourrait être le nombre d'or. Ça a été le cas au sein de cette commission, la Bartholone-Vinocq, après de longs débats. Cette commission s'était prononcée sur 400 députés, 200 sénateurs, et une transformation assez radicale du Conseil économique, social et environnemental, pour ne pas dire sa disparition, pure et simple. Les missions du Parlement, vous les connaissez. La mission principale, c'est de voter la loi, ce qu'il fait. la question est de savoir si le vote de la loi, ça n'est qu'enregistré, finalement, le désir du gouvernement et du président, ou si c'est un peu plus. Actuellement, effectivement, cette mission est imparfaitement accomplie, on va dire, pour utiliser une litote. Il a une deuxième mission qui est tout aussi importante et qui l'exerce encore plus imparfaitement, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et une troisième mission qu'il n'exerce quasiment pas, qui est l'évaluation des politiques publiques. Il ne l'exerce pas. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'a pas les moyens de l'exercer. Il y a un débat en ce moment un petit peu obscur, mais extrêmement intéressant sur le fait de détacher des services qui sont actuellement attachés aux services du Premier ministre pour les rattacher, les services. Vous avez beaucoup de gens qui travaillent, avec un certain nombre de moyens techniques, humains, qui sont chargés de l'évaluation des politiques publiques, qui sont rattachés aux services du Premier ministre pour le détacher des services du Premier ministre et les affecter au Parlement pour que le Parlement ait véritablement la possibilité d'évaluer les politiques publiques. Troisième pouvoir, j'en finis par là et rapidement, ça devrait être le pouvoir judiciaire. Vous savez aussi qu'en 1958, malgré la volonté de certains des rédacteurs de la Constitution, on a fait le choix de n'avoir qu'une autorité judiciaire et non pas un véritable pouvoir judiciaire. De plus, l'organisation juridictionnelle française, je vais à grands traits, est extrêmement complexe puisqu'on a une autorité judiciaire composée des juridictions judiciaires qui ne bénéficient pas de toutes les garanties d'indépendance. La Cour européenne des droits de l'homme nous le rappelle régulièrement en condamnant la France. Vous avez les juridictions administratives qui, elles, ontologiquement, en quelque sorte, ne bénéficient pas de l'indépendance. Et vous avez par ailleurs le Conseil constitutionnel qu'on a essayé à plusieurs reprises de transformer en cours constitutionnel et sans jamais y parvenir avec des règles qui apparaissent clairement comme des archaïsmes puisque le Conseil constitutionnel, vous savez, accueille toujours en son sein les anciens présidents de la République qui sont membres de droit. Cette disposition, on envisage de la supprimer depuis 30 ans seulement sans y parvenir, ce qui est quand même fou. Je raconte souvent à mes étudiants une anecdote. J'avais expliqué comment fonctionnait la composition du Conseil constitutionnel en Chine. Et alors, les Chinois n'ont pas de Conseil constitutionnel, mais par contre, ils imaginaient en créer un et alors, ils trouvaient ça très, très bien. Le fonctionnement de notre Conseil constitutionnel, ça leur plaisait formidablement bien, surtout en donnant un siège doré aux anciens présidents de la République, le respect des anciens, etc. C'était parfait. Et là, j'ai commencé vraiment à m'inquiéter sérieusement sur ce qu'était notre propre Conseil constitutionnel. De même, sur la nomination des membres, vous le savez, je parle tout doucement, mais il y a quand même une difficulté. il y a quand même une difficulté, c'est que nous sommes la seule cour constitutionnelle en Europe à ne pas prévoir de conditions de qualification pour les membres nommés au sein du Conseil constitutionnel. Dans la plupart des cours, soit être docteur en droit, ce qui est beaucoup, mais soit avoir été juriste pendant un certain nombre d'années, avocat, magistrat, etc., donc être un juriste qualifié. Compte tenu de notre histoire propre, il n'est pas inintéressant que des hommes politiques de grande envergure siègent au Conseil constitutionnel. On pourrait imaginer conserver ce système, mais évidemment, pour une part limitée. Et aujourd'hui, elle n'est pas limitée, elle est complète, puisqu'il n'y a que d'anciens responsables politiques au Conseil constitutionnel. Bon, donc, je ne m'étends pas plus, mais ce troisième pouvoir n'en est pas un, vous le savez, assez. Et cette architecture globale, elle n'a pas bougé, elle n'a pas été remise en cause dans ses fondements. Alors, en revanche, ce qui a beaucoup changé, c'est le troisième élément du triptyque, c'est la pratique des institutions. Alors ici, elle a été, elle a changé à la suite d'événements juridiques, des révisions de la Constitution, des changements législatifs. s'il fallait s'arrêter sur deux ou trois exemples, évidemment, la révision de 1962 et l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui là, change vraiment la nature du régime. On a une double légitimité démocratique dans notre système institutionnel. L'Assemblée nationale et le président de la République sont tous les deux élus au suffrage universel direct, avec des moyens tout à fait incomparables. Le quinquennat, l'instauration du quinquennat, à la suite d'un concours de circonstances en 2000, vraiment un concours de circonstances, 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc Jacques Chirac, président de la République, Lionel Jospin, Premier ministre, l'un et l'autre, réciproquement agacés, cherchent tous les moyens de mettre un terme à cette cohabitation qu'ils exècrent l'un et l'autre, alors même que si on refait l'histoire et qu'on regarde dans le rétroviseur, ces périodes de cohabitation ont été des périodes où la France a fonctionné selon un mode parlementaire et où en réalité, à gauche comme à droite, puisqu'il y a eu des cohabitations de droite et de gauche, eh bien, on a pu, enfin, les gouvernements qui se sont succédés ont pu faire absolument ce qu'ils voulaient avec l'appui de leur majorité parlementaire. Enfin, en tout cas, pour des raisons de détestation personnelle, ça se résume à peu près à ça, instauration du quinquennat en 2000 pour éviter les cohabitations et donc une concordance de la majorité présidentielle et de la majorité parlementaire avec ce que l'on observe actuellement, une accélération du temps politique considérable et une majorité parlementaire dont l'espace se réduit comme peau de chagrin. Aujourd'hui, le député peut légitimement se demander, le député de la majorité peut légitimement se demander ce qu'il est venu faire dans cette galère. Et puis, Lionel Jospin, comme vous le savez, a rajouté un petit clou à son propre cercueil, hélas, politique, j'entends, puisqu'en 2002, vous le savez, juste avant l'élection présidentielle, il a réinversé réinversé le calendrier électoral par la loi, donc mesure dont on paye encore les conséquences, vous connaissez l'histoire, à la suite de la dissolution en 1997. Arrivant en 2002, les élections législatives auraient dû précéder l'élection présidentielle, ce qui, évidemment, change tout, puisque si on élit, et en 2002, par exemple, c'est ce qui se profilait, les sondages montraient que la majorité à l'Assemblée aurait été largement socialiste, communiste et écologiste, ce qu'on appelait à l'époque la majorité plurielle, eh bien, l'élection présidentielle venant ensuite, on pouvait imaginer un effet d'entraînement de la majorité parlementaire sur la majorité présidentielle. Et Lionel Jospin, non, s'est dit, non, il faut inverser le calendrier, réinverser le calendrier électoral, revenir à celui qui existe depuis les débuts de la Ve République et faire précéder l'élection législative par l'élection présidentielle, ce qui était donné à nouveau une position de surplomb, on va dire, au président de la République. Personnellement, j'ai siégé dans la commission qu'il a présidée lorsqu'on a abordé ce sujet de pourquoi pas réinverser le calendrier électoral sans violer de secret des délibérations. je peux vous dire qu'il se mordait, il s'en mord encore les doigts, c'était, enfin bon, comment on veut dire, il a bien compris son erreur à la fois sur le plan politique, sur l'instant, mais aussi sur le plan institutionnel, parce qu'évidemment, c'est donné, c'est une petite chose, ça paraît être une petite chose, mais c'est donné un effet, un levier puissant à l'élection du président de la République. Bon, et ensuite, dans la pratique des institutions, là, toute la gamme, je ne vous la passe pas, mais c'est pour s'arrêter simplement sur la période récente, Hollande-Macron, par exemple, François Hollande, une tentative dans la pratique institutionnelle d'exercer le pouvoir comme un président normal, comme vous le savez, ça n'a pas tenu, ce n'était pas inintéressant. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, il va inaugurer les chrysanthèmes, faire le président de la IVe République, parfait, formidable, allons-y. Bon, évidemment, sa présidence a été tout sauf normal. et Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron, a voulu, dans un premier temps, en tout cas, vous avez vu qu'il est en train d'infléchir cette pratique, il a voulu, dans un premier temps, et ce n'est pas parce que tout ça s'est fait à l'ombre d'une pyramide, mais il a voulu imprimer une marque bonapartiste, c'est ça, c'est une grande tradition dans notre histoire, même républicaine, il a voulu imprimer une marque bonapartiste à l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, ça change un peu. Bon, et par ailleurs, la constitution de 1958 a été quand même assez souvent réformée, surtout depuis 1995, elle a été révisée 24 fois, alors elle ne l'a pas été depuis 2008, donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, mais 24 fois, et avec la majorité de ces révisions sont suscitées soit par la volonté d'approfondir l'intégration européenne, soit par la volonté de reconnaître dans la constitution les pouvoirs locaux. Et donc, ces deux formes de révision ont quand même un point commun, c'est qu'elles affaiblissent le pouvoir central. Alors, tout ça pour vous dire que même si l'architecture globale de la constitution n'a pas beaucoup changé, tout de même, la constitution de 1958 ressemble assez peu maintenant à ce qu'elle ressemblait en 1958, tout au moins dans sa pratique. C'est un petit peu comme l'histoire du vaisseau de Thésée, je ne sais pas si vous avez des souvenirs en philosophie de cette question philosophique classique, le vaisseau de Thésée, Thésée va combattre le Minotaur, il revient victorieux, on expose le vaisseau à Athènes, il finit par pourrir petit à petit et à chaque fois qu'une pièce pourrit, on la change. Et à la fin, toutes les pièces sont changées et la question philosophique qu'on pose classiquement en terminale est de savoir si, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde le vaisseau de Thésée, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde la constitution de la cinquième, est-ce qu'on regarde le vaisseau originel de Thésée ou est-ce qu'on regarde un autre vaisseau ? Alors, ceci étant posé, je voudrais en venir au cœur de la question en quelques minutes et surtout poser, ouvrir des pistes, au vu de tout cela, est-ce qu'il faut changer cette constitution de la cinquième ? Alors, c'est vrai que le constat unanimement partagé, c'est qu'il y a une crise des institutions et spécialement une crise de confiance. Or, la confiance, c'est un peu important quand même dans une société donnée. Jaurès, en 1903, en visite dans une école primaire face à des petits-enfants, lui disait « Monsieur, qu'est-ce que c'est que la République ? Comment est-ce qu'on peut définir la République ? » Et il leur a répondu « La République, c'est un grand acte de confiance. » Et c'est vrai que la confiance, c'est le maître mot. Or, aujourd'hui, je ne cite aucune enquête d'opinion, mais vous savez que cette confiance est rompue. Donc, la question est si la confiance est rompue, comment est-ce qu'on essaye de la rétablir ? Puisqu'il faut bien qu'on vive ensemble, qu'on a tous envie que ce pays aille un peu mieux, qu'il soit gouverné efficacement, démocratiquement, etc. Donc, comment est-ce qu'on renouvelle ce contrat social ? Alors, ce constat de la crise, il est très bien fait. Je vous cite deux. Vous pouvez lire tout ce que vous voudrez depuis 30 ans. Le constat de la crise est clair. par exemple, Rosan Vallon dans Le bon gouvernement, un très bon livre paru il y a trois ou quatre ans. Nous pourrions dire que notre régime politique peut être dit démocratique, mais que nous ne sommes pas gouvernés démocratiquement. Effectivement, c'est assez juste. Ou Michel Vinoc, toujours dans ce même ouvrage, dit, voilà, il y a une crise, une crise de confiance, et trois mots qui frappent notre société, nos institutions. Il les identifie, et moi, je me rallie tout à fait à lui, l'excès de pouvoir dont dispose le président de la République, le défaut de représentativité des instances dirigeantes, et troisièmement, les carences de la démocratie participative. Tout ça pour vous dire que le débat aujourd'hui suscité par les Gilets jaunes et d'autres, correspond quand même à une réalité. Pour ma part, je ne le méprise pas. Alors, face à cela, face à ce constat unanimement partagé, que faire ? Alors, les fétichistes, je n'y reviens pas, considèrent qu'il ne faut pas toucher à la constitution de la Vème République, qu'elle est parfaite, qu'elle a rendu des services, qu'elle permet une forme de stabilité. Donc, c'est le noli m'étangueré, ne me touche pas. D'accord. L'autre voie possible, c'est le changement pour le changement. Faisons table rase du passé et adoptons une nouvelle constitution. Bon, pourquoi pas ? Effectivement, il y a un principe de mutabilité des constitutions. la constitution de l'an 1, celle de 1793, qui ne s'est jamais appliquée, avait une très belle formule, c'est l'article 28, un peuple a toujours le droit, c'est Condorcet qui écrit, c'est pas mal écrit, un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Au passage, 1793, c'est la première fois que l'expression de génération future qui aura un bel avenir est employée sous la plume de Condorcet. Bon, pour ma part, voie du milieu, chère à Montaigne, je suis un pragmatique, je ne suis ni pour le changement pour le changement, ni pour l'absence de changement dans la constitution, mais je pense qu'il faut absolument tout mettre sur la table. Alors, le projet actuel du gouvernement qui est toujours d'actualité en croire le président de la République, je vous le rappelle, c'est un projet quand même assez riche. Du coup, il est passé complètement, on l'a un peu oublié, mais il y a quand même beaucoup de choses. il y a une série de mesures un peu techniques pour adapter la constitution à la réduction du nombre de parlementaires. Il y a beaucoup de mesures sur la procédure législative, censée l'améliorer, mais on peut un petit peu en douter. Il y a une réforme du Conseil supérieur de la magistrature qui est attendue depuis très longtemps. on reprend en fait un projet qui avait été porté par la droite à une époque, par la gauche à une autre époque, toujours le même projet, qui consiste à déconnecter la nomination des procureurs, à la soumettre à la vie conforme du CSM. Bon, réforme technique, mais trop longtemps différée. Cette réforme du gouvernement prévoit aussi une réforme en profondeur du CESE, Conseil économique, social et environnemental, qui serait transformée en chambre de la société civile. D'autres, comme leur rapport Bartholone-Vinocq, proposait purement et simplement de fondre le Sénat et le CESE. Peut-être même d'aller encore un peu plus loin. Passons. On y trouve aussi la suppression de la catégorie des membres de droit du Conseil constitutionnel. Rien, en revanche, sur la véritable transformation du Conseil constitutionnel en cours constitutionnel. On trouve pour les collectivités territoriales quelques avancées quand même intéressantes, notamment le droit à la différenciation normative, qui existe déjà pour les collectivités territoriales situées outre-mer, mais qu'on implémenterait ici pour toutes les collectivités territoriales, y compris dans l'Hexagone. ici à Bordeaux, je ne peux pas la louper, ce qu'Emmanuel Macron a appelé le pacte girondin. Il faudra voir dans la pratique comment ça fonctionne, pourquoi pas. Statut particulier de la Corse encore, un nouveau statut particulier de la Corse. Et puis, au cours de la discussion parlementaire, le gouvernement a laissé passer aussi des amendements intéressants, par exemple, la suppression du mot race dans la Constitution qui a été votée par l'Assemblée nationale et qui a priori devrait demeurer le gouvernement a fait sienne cette proposition des députés. Et donc, ces propositions viennent se télescoper avec les revendications des Gilets jaunes. Certaines d'entre elles sont articulées, alors plus ou moins, j'ai pu me procurer par exemple une liste des revendications des Gilets jaunes de Gironde et je suis allé en regarder d'autres. Alors, comme vous le savez, le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, l'idée est ici, elle est présentée de manière plus ou moins extrême suivant ce qui s'exprime, mais pour certains, c'est un référendum qui pourrait aller concerner toute matière et y compris être un référendum révocatoire. Le référendum révocatoire, ça fait un petit peu peur quand même. On a connu ça, on a essayé de faire ça en France, ça n'a pas fonctionné. Ça existe dans certains États aux États-Unis, par exemple, en Californie. Pour la petite histoire, c'est ainsi que Schwarzenegger a été élu gouverneur de Californie. c'est à la suite d'un référendum révocatoire. Qu'est-ce qui s'était passé ? Le gouverneur de l'époque démocrate avait augmenté les impôts. Schwarzenegger a fait une campagne éclair, comme on peut l'imaginer, en disant que lui reviendrait sur ses hausses d'impôts. Il a gagné le référendum révocatoire, il a été élu gouverneur et évidemment, il a augmenté les impôts de manière considérable ensuite. On n'a pas de Schwarzenegger français, enfin, pas que je sache, mais c'est vrai que le référendum révocatoire ainsi m'inquiète un peu, mais en tout cas, l'idée globale est d'un référendum d'initiative citoyenne sur tout sujet. Alors, certains y opposent un nom catégorique, alors que cette mesure effectivement est là aussi dans les tuyaux depuis très longtemps. La toute première commission d'experts à s'être prononcée sur le sujet, c'était la commission présidée par le doyen Vedel, Georges Vedel, en 1993. Je peux vous dire que Vedel n'était pas un révolutionnaire, loin de nain, et pourtant, sa commission était loin d'être composée de révolutionnaire. Pourtant, parmi les propositions, on trouvait un référendum d'initiative citoyenne tout à fait comparable au RIC. La commission Barthelon-Vinocq à laquelle j'ai appartenu a également proposé un référendum d'initiative citoyenne de ce type. Et actuellement, un certain nombre d'institutions comme Terra Nova, etc., ont essayé de modéliser un peu ce que pourrait être ce référendum citoyen. C'est assez simple. En gros, il y a deux conditions pour que ça fonctionne. La première, c'est qu'il y ait une condition de quorum suffisante pour qu'une minorité n'impose pas ses vues à la majorité et qu'on évite ce qu'on appelle parfois la tyrannie des minorités. Très bien. Il faut trouver le juste seuil, mais on peut l'imaginer sans trop de difficultés. Et la deuxième condition, c'est qu'il y ait, comme ça se pratique ailleurs d'ailleurs en Europe, un contrôle préalable, mais un contrôle qui ne soit pas un contrôle de l'opportunité, est-ce que politiquement il faut faire ça ou pas ça, mais un contrôle juridique sur la conformité aux droits fondamentaux, aux valeurs républicaines, etc. Et ce contrôle, il peut être exercé par la Cour constitutionnelle. Alors nous, on n'en a pas une vraie, on a un Conseil constitutionnel, mais pourquoi pas. En Italie, c'est ce qui se passe, par exemple. En Italie, la Cour constitutionnelle italienne contrôle a priori, avant l'organisation du référendum, la question, à la fois sur le fond pour vérifier qu'elle ne porte pas atteinte à une valeur ou un principe, et également sur la forme pour vérifier qu'elle satisfasse à des conditions de clarté, de sincérité, etc., et d'unité, qu'il n'y ait qu'une question qui soit posée pour éviter que l'électeur, le citoyen, soit berné. techniquement, ça peut tout à fait s'organiser, ça n'est absolument pas inimaginable ni véritablement révolutionnaire. Le référendum révocatoire, ça pose d'autres problèmes dont je pourrais parler lors des questions. Ensuite, les Gilets jaunes ont aussi des revendications, vous savez, qui tiennent autour des questions d'exemplarité. Je laisse de côté tout ce qui concerne la rémunération des élus qui m'intéressent moins, mais on peut évoquer, par exemple, des mesures qui sont assez simples à mettre en œuvre et autour desquelles on tourne depuis des années. Par exemple, l'obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection. Là, toutes les majorités parlementaires ont calé, malgré la multiplicité des propositions de loi en ce sens. Je vous signale, parmi vous, certains êtes peut-être fonctionnaires, c'est une obligation pour les fonctionnaires. Lorsqu'on est candidat à la fonction publique, il faut avoir un casier judiciaire vierge, pas lorsqu'on est candidat à une élection. Pourtant, n'est-ce pas une fonction publique, en tout cas, les révolutionnaires l'entendaient comme ça, que d'être représentant de la nation. Je n'ai toujours pas compris, aussi, plutôt, je comprends. Une autre mesure aussi qui traîne, c'est l'inéligibilité à vie en raison de la commission de certaines infractions. Là aussi, ça peut tout à fait être envisagé. Ici, il faut être extrêmement précis sur la nature des infractions, mais on peut penser que, par exemple, la prise illégale d'intérêt puisse conduire, on peut avoir quelques infractions de ce type, puisse conduire à une éligibilité à vie. Là aussi, vous avez, aujourd'hui encore, des propositions de loi en ce sens qui circulent. Alors, bon, ça, c'est ce qui existe. Toute dernière question, et j'en finis par là avant de passer aux questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas encore aller plus loin et est-ce que, peut-être, que ce soit le projet du gouvernement ou les revendications en matière constitutionnelle des Gilets jaunes, est-ce que tout cela ne nous cache pas un problème qui est au cœur de notre Constitution ? Est-ce qu'il n'y a pas une vérité cachée à essayer de révéler ? Bon. Lorsqu'on réfléchit un tout petit peu, on s'aperçoit que la vraie difficulté dans notre Constitution, ce n'est pas tellement l'organisation des pouvoirs, mais plutôt leur équilibre. Et Montesquieu, encore lui, insistait là-dessus, sur le fait que ce qui importe, ce n'est pas tant la séparation des pouvoirs que l'équilibre entre les pouvoirs. Et même si vous n'adhérez pas nécessairement à la présentation que j'ai faite, force est de constater que dans la balance des pouvoirs, le président de la République pèse un tout petit peu plus que le pouvoir législatif ou ce qui tient lieu de pouvoir judiciaire. Alors, bon, pour ce qui est de l'autorité judiciaire ou du pouvoir judiciaire, on sait absolument ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est très simple, transformer le Conseil constitutionnel en véritable cours constitutionnel, exigence de qualification, etc., bon, on voit. Le pouvoir judiciaire lui-même, si on veut qu'il devienne un pouvoir judiciaire, là aussi, on sait ce qu'il faut faire, ça n'est pas extrêmement compliqué. Il faut, une fois pour toutes, couper le cordon entre le président de la République, le ministre de la Justice et la Justice pour créer les conditions d'une véritable indépendance de la justice qui, aujourd'hui, n'est pas présente en France. Là, c'est assez clair. Pour le pouvoir législatif et les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, c'est un petit peu plus compliqué. Certains ont proposé d'aller jusqu'à renoncer à l'élection du président de la République au suffrage universel direct et donc revenir à la constitution originelle de 1958, élection par un collège électoral. Pourquoi pas ? Moi-même, j'ai un peu caressé ce rêve pendant quelques années jusqu'à ce qu'un bon ami me dise « mais c'est impossible ». Et effectivement, lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion, les Français sont extrêmement attachés à cette élection et ne sont pas prêts à y renoncer. D'ailleurs, en termes de participation, vous le savez, c'est celle qui... C'est celle où on a le moins d'abstention. Donc, il y a peut-être des moyens termes, modèles portugais, prévoir que le président de la République ne préside plus le Conseil des ministres, réduire ses pouvoirs de nomination, etc., etc. Ici, la difficulté, pour l'instant, elle est procédurale puisque si on voulait conserver l'élection du président de la République au suffrage universel direct et, comme dans les autres démocraties européennes, renier ses pouvoirs et en particulier prévoir qu'il ne préside plus le Conseil des ministres, eh bien, il faudrait que le président de la République l'accepte. Sauf si, et on boucle la boucle, et c'est peut-être pour ça que les revendications actuelles sont, à mon avis, plutôt une chance, malgré l'écume des jours, la violence physique, verbale, etc., eh bien, la possibilité, évidemment, d'organiser un référendum constituant sur ce plan, c'est-à-dire que la proposition n'émane pas du président de la République qui ne va pas se couper les ailes lui-même, mais émane des citoyens. Et évidemment, si on en vient à ce stade, eh bien, la constitution de la Vème peut perdurer puisqu'elle a la capacité, comme elle l'a prouvé pendant les périodes de cohabitation, de fonctionner selon un mode parlementaire. À ce moment-là, le président de la République, il est le chef de l'État, il a quelques compétences qui lui sont plus ou moins réservées, et on retrouve ce qui fait défaut indéniablement dans notre démocratie, on retrouve quelque chose d'extrêmement important, c'est la responsabilité politique. Qu'est-ce que veut dire le référendum révocatoire, comment je le comprends, moi ? Eh bien, par un défaut de responsabilité politique. C'est vrai que beaucoup de Français, aujourd'hui, et à mon avis, ils ont raison, ne supportent plus que la démocratie ne s'exerce qu'à l'occasion d'élections et qu'elle ne s'exerce pas de manière continue. Or, elle ne peut s'exercer de manière continue que dans le cadre d'un régime qui est essentiellement parlementaire. Je vous signale, d'ailleurs, au passage, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis, que c'est le mode de fonctionnement de tous les régimes des États de l'Union européenne, les 27 autres, et c'est aussi le mode de fonctionnement parlementaire de l'Union européenne elle-même. Nous sommes vraiment singuliers. C'est le génie français, tout ça, mais peut-être qu'à un moment, il faut quand même se poser des questions. Ici, on retrouve des mécanismes classiques de responsabilité politique, c'est-à-dire que le pouvoir se déporte sur le Premier ministre, qui tire sa légitimité de la majorité parlementaire, et si le Premier ministre a une politique qui est jugée non satisfaisante, il a deux possibilités, soit il démissionne, il s'en va, très bien, au revoir, soit il change sa politique, et on le voit. Qu'est-ce qui fait que Merkel résiste autant ? Eh bien, c'est qu'elle a constamment ajusté sa politique, elle a constamment modifié les coalitions qu'elle a dirigées, elle a conclu de nouvelles conventions, etc. Cette démocratie-là, on retrouve la même chose en Grande-Bretagne, on le voit bien, malgré les difficultés extrêmes, la Première ministre réussit à se maintenir en ajustant au fur et à mesure sa politique, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre une démocratie délibérative, vivante, qui s'ajuste à la volonté des citoyens, et un contrat social qui est perpétuellement renouvelé. Et c'est vrai qu'on voit bien que là, aujourd'hui, on est arrivé à un moment de vérité et qu'il y a une forme d'exaspération qu'on n'éteindra pas, à mon avis, par des réformettes. Je finis par un dernier mot, c'est Bernanos qui écrivait « La réforme des institutions vient toujours trop tard lorsque le cœur des peuples est brisé ». Ce qui est une bonne façon de voir les choses. de la réforme 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 de la réforme